bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous emmène à la recherche pour essayer de photographier le martin pêcheur alors le martin pêcheur pour ceux qui connaissent pas c'est un petit oiseau pas très grand fait une quinzaine de centimètres très très joli il est bleu turquoise sur le dessus et orange sur le plastron est un peu à la manière du pélican on appelle le martin pêcheur parce que pour manger il pêche et il plonge la tête la première pour attraper des poissons sous la surface de l'eau il est assez commun chez nous et bizarrement pas beaucoup de monde l'ont déjà vu donc voilà on va essayer d'aller le voir ensemble voilà notre terrain de jeu c'est tout ça ma technique à moi pour commencer un affût au martin pêcheur c'est d'abord de me promener calmement au bord de la rivière et d'écouter parce que le martin pêcheur il fait un cri assez spécifique il fait des petits cris ti ti comme ça et c'est plus facile de de trouver une zone à martin pêcheur en l'entendant d'abord et une fois qu'on a entendu le son c'est peut-être se mettre assez loin de regarder aux jumelles d'attendre en fait de faire un premier affût de loin pour regarder les perchoirs qui l'utilisent fréquemment ensuite moi ce que je fais c'est que je vais vérifier le perchoir par exemple ici un perchoir où j'ai l'impression que c'est plutôt propice au martin et on peut vérifier si le martin se pose souvent aussi grâce à ces aux marques de fientes qui laissent peut être assez intéressant parce que suivant comment on est posé il ya la branche et puis il ya un reflet derrière dans l'eau qui peut être sympa et là on peut voir que la branche est utilisé fréquemment voilà ce qui me montre que ce perchoir pourrait être utilisé par un martin donc c'est ce perchoir là qu'on va qu'on va utiliser pour pour cette séance je récapitule 1 se rendre sur un endroit où il ya de l'eau 2 essayer de l'entendre d'abord avec son petit cri spécifique 3 le repérer de loin et essayer de repérer ses perchoirs les plus fréquents et 4 installer son affût moi j'utilise une chaise à fût c'est voilà c'est du matériel spécifique c'est une chaise qui se déploie et par dessus on peut se cacher donc on peut le faire avec un filet on peut le faire avec des branches on peut se planquer vraiment n'importe où moi j'utilise ma chaise à fût parce que voilà je me la trimballe partout avec c'est assez pratique ça se déploie c'est très efficace donc la fuche décide de le faire ici parce que évidemment quand vous faites une photo essayez toujours de faire attention au fond de la photo essayez de mettre en valeur aussi avec l'environnement le sujet que vous voulez photographier moi je me mets à peu près à trois mètres trois mètres et demi c'est ce qui m'intéresse pour pour cette photo bon je vais pas traîner trop longtemps parce que le but c'est pas qu'il me voient rentrer dedans non plus donc on va un peu se dépêcher donc ça c'est la tente recouverte d'un filet voilà c'est tout simple mais c'est très efficace tant qu'il ne voit pas rentrer et sortir c'est le principal maintenant on n'a plus qu'à rentrer dans l'affût et attendre à la voilà maintenant on est installé donc j'y crois pas ça fait même pas deux minutes que je suis posé dessus et j'ai déjà entendu arriver ça c'est ce qui s'appelle du bol mais je le vois pas bon ok il est il est juste passé il s'est posé derrière l'affût j'ai entendu je sais pas si on a entendu le cri avant donc voilà je vais me cadrer sur mon sur mon petit perchoir et puis on va l'attendre la martin pêcheur c'est un oiseau très très rapide il va vraiment très très vite on l'appelle aussi la flèche bleue c'est pas pour rien on voit tout droit très bleu donc les réglages moi je vais privilégier quand même une vitesse assez rapide parce qu'on sait jamais il fait beaucoup de mouvements même s'il est perché j'ai pas envie forcément de faire du vol et un diaphe assez ouvert pour avoir un flou plutôt joli c'est ça que je recherche en fait avec ses reflets dans l'eau et là et le jour qui tombe donc ça c'est mon idée maintenant il faudrait déjà qu'ils se posent sur le perchoir ok il arrive je l'entends vous entendez ces petits cris je sais pas si on l'entend bien il va venir de derrière je le vois il est posé sur un petit sur un petit rosso mais le problème c'est que là je peux pas me tourner je peux rien faire c'est dommage parce que il plonge pour essayer de pêcher et il a pêché d'ailleurs faudrait vraiment qu'il vienne devant ça fait déjà deux fois qu'il passe deux fois qu'il se pose autour mais qui s'est pas posé sur le perchoir là ça fait maintenant une heure et demie qu'on est là il est passé deux fois enfin la première fois tout de suite quand on est arrivé et puis la deuxième fois il est resté un peu autour mais il s'est pas posé sur le pont mon perchoir c'est comme ça on attend encore un peu ok je l'entends qu'il revient je la vois je la vois je vais aller s'il te plaît petit martin je vais aller s'il te plaît petit martin ça il est j'ai essayé de faire une vidéo D'ailleurs c'est une femelle c'est une petite femelle ah bah elle est partie c'est une petite femelle je vais vous montrer le mâle a le bec tout noir et la femelle a le bec le dessous du bec un peu plus clair on reconnaît que c'est une femelle comme ça ça n'a pas été très très long c'était assez furtif mais voilà c'est pas un oiseau très difficile à photographier du moment qu'on prend son temps et qu'on a fait un bon repérage avant je vais pas faire trop long parce que moi aussi je vais partir j'ai quitté l'affût pendant qu'elle n'est pas là alors j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris je rentre pas trop dans les détails parce que parce que c'est à chacun de faire aussi un peu son expérience voilà moi c'est juste quelques petites techniques les miennes et puis j'espère que ça pourra servir dans vos futurs affûts au martin allez je vous laisse et à très bientôt ciao oh oh Sous-titrage ST' 501 ...